... Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La rupture est consommée entre les députés de Tahaou Dakar et leurs alliés de Yahweh Askanui. Ce samedi, lors du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, les députés de Tahaou, écartés de la liste de Yahweh Askanui, ont présenté leur démission au président de l'Assemblée nationale. Les réactions de Béram Soleil Diop et Abambay dans ce journal. L'APR dans une zone de turbulence dans la banlieue de Dakar. Les partisans de Mamadou Tala ont exprimé leur frustration après que leur camarade, par ailleurs ancien ministre des collectivités territoriales, n'a pas été intégré dans le nouveau gouvernement. Abakel, par ailleurs, fronde des maires contre le coordonnateur départemental. Le chef de l'État est invité à le démettre de ses fonctions, sans quoi la victoire de son candidat ne lui sera pas assurée au niveau du département. Marche des populations de la commune de Darussalam à Nioro. Ils réclament infrastructures, électricité, pistes de production, entre autres, vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'Assemblée nationale et le divorce est consommé entre les députés Tahaou et leurs désormais ex-alliés de Yehui Askanoui. Les 14 parlementaires du mouvement de Khalifa Sale ont présenté leur lettre de démission au président de l'Assemblée nationale, l'Amadou Mam Diop, après que la composition du bureau proposé par Yehui a été révélée. A ce propos, Birame Soleil Diop dénonce une violation du secret de dépôt de la liste des membres du bureau. Je vous propose de l'écouter et d'écouter dans la foulée à Bambaye pour Tahaou au Sénégal. Ils s'expriment tous les deux au micro de Dissa Preray Moudou Diop. Tout le prétexte qu'il y a des réglages à faire, des réglages sur quoi ? Walou dépose ses membres du bureau, il y a eu des dépôts ses membres du bureau, il consolide, il amène la liste. Si tous les députés sont d'accord, on vote. S'il y a des accords, on fait une suspension de séance, on discute. S'il y a accord, ça va. S'il n'y a pas d'accord, on travaille sur ce que la loi nous permet de faire. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir après sur ça. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de choses à faire. C'est la poursuite régulière qui devait être suivie. La loi leur permet. Mais le calcul étant déjà fait, le dépôt étant déjà fait, on ne peut pas revenir en arrière. S'ils décident de revenir en arrière, il faudra qu'ils nous disent sur quelle base légale ils le feront. En tout cas, nous, ce que la loi nous donne comme droit, nous allons rester debout pour le prendre. S'il y a autre chose, par les voies qui nous seront payées, nous allons nous y opposer. Je voudrais simplement faire une précision. Si l'ensemble des députés démissionnaient du groupe pour qu'il n'en reste que 17, nous travaillerons suivant ce que la loi nous offre avec 17 députés. Lorsque certains partis ont voulu faire preuve de boulimie, le président Khalifa Sala avait demandé à ce qu'on soit généralement du parti. D'où la présence du parti PRP comme président de la commission, d'où la présence du parti PMDAMSI comme aussi président de la commission. Depuis le mois de septembre, M. Guillaume Souley-Diop fait dans le diétendisme, refuse de discuter avec nous, refuse de parler avec nous, refuse de nous rencontrer. Ils ont déposé sans les membres du bureau de l'Etat au Sénégal. Pastef pouvait prendre ses postes et laisser aux autres leurs postes. Pastef pouvait prendre ses postes et laisser à Tachavou, aux PRP et aux autres postes politiques, leurs postes. Face à cette situation-là, nous avons considéré qu'il était important pour nous de nous dénouer. Ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression d'une grande irresponsabilité pour lui. À présent, des nouvelles des partisans de Mamadou Tala, l'ancien ministre des Collectivités territoriales, vous le savez, ne figurent pas dans le nouvel gouvernement dirigé par Amadou Ba. Ces partisans réunis dans la banlieue de Dakar affichent leur mécontentement et interpellent le président Macky Sall. Selon eux, l'ancien ministre des Collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, s'est beaucoup trop investi pour être écarté. Il s'est beaucoup trop investi à la tête des différents ministères qu'il a eu à occuper et dans la massification de l'APR pour être à présent écarté. Je vous propose d'écouter Aminata Ba. Elle est leur porte-parole, elle s'exprime au micro d'Abdoulayana. Le président Macky Sall, le président de la République, il ne doit pas en tout cas se focaliser tout simplement par rapport à son amitié, par rapport à ses connaissances avec le ministre Mamadou Tala. Il doit tenir en compte la base qui est derrière, la foule qui est derrière le ministre Mamadou Tala, qui n'est pas d'accord avec ses décisions. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas garantir à 100% la victoire du Benobo Kayakar en 2024. Pourquoi ? Parce que les gens sont dégoûtés, les gens sont démotivés, et les gens sont abattus par rapport à cette décision. On va en guerre, on nous retire nos armes, donc on risque de perdre. Certainement, s'il n'y a pas eu de réaction de leur part, qu'on peut encore mener d'autres actions. Le combat est là, nous sommes majoritaires, nous sommes là, ce que nous réclamons, ça nous revient bon de droit. Parce que nous avons toujours donné des résultats, en tout cas exorbitants, pour la coalition Benobo Kayakar et pour le président Macky Sall. Mais cette décision, ça nous a vraiment dégoûtés, ça nous a démotivés de voir un nouveau gouvernement sans le ministre Mamadou Tala. Et nous quittons Dakar, destination Backel, pour évoquer cette fronde des maires apéristes contre le coordonnateur du département. Les militants de la coalition présidentielle du département recusent leur coordonnateur, par ailleurs maire et député. Ils invitent le président Macky Sall à le démettre de ses fonctions, faute de quoi ? Eh bien, la victoire de son candidat, Amadou Ba, en l'occurrence risque d'être hypothéqué dans le département. Ibrahima Fadé est le porte-parole des maires frondreurs. Je vous propose de l'écouter avec Ibrahima Diabakhate et Mamadou Dioufa. A l'attention de la plus haute autorité de l'Alliance pour la République à paire, pour et par les jeunes du département, sous couvert de tous les responsables politiques du département de Backel. Le principal responsable qui se trouve être le coordinateur ne joue pas en frangir avec les camarades et membres sympathisants du parti. considérant que, depuis qu'il est élu député avec trois mandats à son actif, il n'a jamais défendu les intérêts du département qui souffre de tous les maux et ce, sur tous les vins. Il va jusqu'à défendre d'autres départements au vu et ci de tout le monde, au déprimant de son propre département. Nous, jeunes du département, sous couvert de tous nos responsables politiques, venons auprès de la plus haute autorité de notre parti demander le retrait de la coordination départementale des maîtres du député maire pour les intérêts supérieurs de notre parti à assurer l'élection de notre candidat dès le premier tour des élections présidentielles au soir du 24 juillet. Les habitants des villages de Yadoulaï et Coeur-Sorign-Omar-Touré, c'est dans la commune de Darussalam à Nioro, ont investi la rue à l'origine de leur marche pacifique et bien le manque d'infrastructures sociales de base. Parmi les nombreux maux dont souffrent leurs communes figurent également le manque d'électricité, de pistes de production et d'ambulances pour les évacuations sanitaires. Le reportage est signé Ousmane Deme. Vêtus de t-shirts rouges en arborant des pancartes, les habitants de ces villages ont battu le macadam pour exprimer toute leur amertume. Leur population, soucieuse de leur destin commun, ont marché pacifiquement pour demander aux autorités de ce pays l'électrification de leurs deux villages. La construction d'une maternité à Coeur-Sorign-Omar-Touré et le butoumage des axes routières d'Ingerayal et Coeur-Sorign-Omar-Touré d'Arussalam. Ces villages ressentent beaucoup le manque d'électricité et l'absence d'infrastructures routières dont ils font face. Le chef de l'Etat, son excellence Maguissal, avait promis à son peuple l'électrification universelle à l'horizon 2025. Et jusqu'à présent, nous demeurons dans l'obscurité totale. La commune de Darussalam manque d'infrastructures routières adéquates et nous nous rendons difficilement à notre serve-lieu commune. A cela s'ajoute un déficit du personnel soignant. Dans le domaine de la santé, l'évaquation des femmes enceintes pose beaucoup de problèmes. Elles sont référées difficilement à Darussalam, Barkewel ou Surkewelak à cause d'un manque de maternité et d'une ambulance médicalisée. Les références des cas urgents demeurent les plus gros soucis de nos populations. Nous souhaitons qu'une maternité soit construite à Crestorigne-Omer-Touré pour atténuer les souffrances des femmes. Dans ces zones, des conflits entre éleveurs et agriculteurs sont très fréquents. Sur ce, les autorités sont interpellées. Dans le domaine agricole, les paysans rencontrent des mêmes difficultés, notamment avec les éleveurs, ternaziements ou saisonniers qui viennent tôt avec leurs troupeaux avant l'enfer de travaux sans perte et puis les non-recolte. Cela provoque souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Selon les habitants de ces villages, le parti au pouvoir a toujours gagné dans ces zones en période électorale. C'est pour cela qu'il demande plus de considérations. Dans le département de Bunkilling, les personnes en situation de handicap de la commune de Bona réclament le financement de leurs projets dans les domaines que sont l'agriculture, l'élevage ou encore le commerce. Objectif, éliminer la mendicité dans la zone, une doléance faite lors d'une rencontre avec les autorités municipales. Et c'était en présence de nos reporters, Bakary Comté et Kali Djamé. Les personnes en situation de handicap de la commune de Bona ne veulent pas tendre la main pour mendier. Elles demandent à l'État le financement de leurs projets. Une personne qui vit en situation de handicap, comme moi, je suis un handicap visuel. Je ne vois pas. Bon, j'ai ma famille. Vraiment, c'est difficile aussi. Quand un handicap est malade, comment tu peux faire pour aller à l'hôpital pour se faire guérir, c'est difficile. Nous aussi, nous voulons bénéficier, comme tout le monde, les projets, pourquoi pas les projets et autres. Il y a, bon, teinture, agricole, éleveur, n'est-ce pas ? Et tout, là. Le maire de la commune de Bona, Ibrahima Pabidjé Diou, vient de mettre à la disposition de ces personnes en situation de handicap un important lot de matériel. Le maire n'a aménagé, en tout cas, aucun effort pour au moins se prendre en charge les préoccupations, en tout cas, de notre association, l'association des handicapés. Tant sur le plan social, tant sur le plan équipement matériel, et même actuellement, nous osons dire qu'on a même des partenaires de l'Italie, de l'association Praticaire, qui travaille en franche collaboration, en tout cas, avec notre association sous l'appui, en tout cas, du maire. Et ça ne fait même pas trois semaines, et trois mois du moins, nous avons reçu ici des équipements, des fourrées roulantes pour les handicapés en provenance de l'Italie, les béquilles, et tant d'autres matériels. L'association des personnes en situation de handicap de la commune de Bona attend avec impatience l'accompagnement de l'État afin de mener des activités génératrices de revenus. Une autre commune qui attend impatiemment l'aide de l'État, c'est la commune de Tchamen Pass, Geli Boubacar, Geli Boucar, plutôt, réclame de l'électricité, une route en latérite, un poste de santé digne de son rang et un mur de clôture pour l'école élémentaire. Les habitants, plutôt, ont organisé un sit-in pour montrer leur trop-plein de frustrations qu'ont rendu Mamadou Moustaphania et Sidi Tcham. Les populations de Geli Boucar sont lasses. Elles ont organisé un sit-in pour réclamer de l'électricité, une piste de production et des financements pour mener des activités génératrices de revenus. Le réseau électrique est passé à moins de 500 mètres de notre village et il y en a parmi ces populations les villages environnations à moins d'un kilomètre. Le courant passe devant leur porte mais il n'en bénéficie pas. Pour le constater, nous avons deux salles de classe depuis presque 6 ans il n'y a qu'un seul enseignant. Beaucoup sont obligés d'abandonner parce que beaucoup de ces parents que vous voyez n'ont pas les moyens peut-être d'amener les enfants à Dara. Il n'y a qu'un seul enseignant pour peut-être une école qui devrait faire au moins 4 classes parce que moi j'ai étudié ici. Nous réclamons aussi une piste surtout une piste devra relier peut-être Dara à Gassan parce que vous avez vu l'état des routes avec la saison des pluies la plupart du temps les véhicules passent de l'autre côté vers Afé Afé vers Sagara et nous on est désenclavés. Se soigner à Galiboucard est quasi impossible. L'unique cas de santé est inéquipée et elle ne dispose pas de personnel soignant pour assurer les premiers soins. Encore moins d'ambulances pour évacuer les femmes enceintes. Les populations sont sur le qui-vive. Elles attendent de pied ferme les politiciens verra qu'ils viendront battre campagne. Même un boycott de l'élection n'est pas exclu. Tous les politiciens ou les gens du gouvernement ou nos autorités départementales de département de l'Inger et au niveau national nous allons en découdre avec eux parce que nous avons réclamé nos durs et depuis toujours on n'a que des promesses en l'air. Depuis toujours à bas les promesses nous voulons des actions mentales. Les populations de Galiboucard s'exprimaient en marge de leur conférence annuelle qui réunit chaque année tous les ressortissants du village. Dans le département de Tihuahuan la commune de Kool-Begel un village confronté à un problème d'eau depuis trois ans le principal forage tombé en panne aujourd'hui finit le calvaire des populations de cette contrée du Caillor le forage vient d'être doté de nouvelles installations et l'eau coule à flot. Begel et les villages environnement sont très satisfaits et demandent le retour de la société Aquatec pour la gestion de cette eau. Le reportage est signé chez Ranta Diopé Seylatia. Les populations de Begel dans la commune de Kool sont confrontées à un problème d'eau depuis trois ans avec l'arrêt du forage des pannes récurrentes toutes les activités économiques sont ainsi bloquées. Parce qu'il y a 29 villages qui se rationnent à partir du forage de Begel le forage avait un moteur qui prenait du gasoil et le gasoil était extrêmement cher nous venons de recevoir une solution Une situation qui a poussé l'Aquatec à doter le forage de Begel de nouvelles installations pour alimenter en eau potable Begel et villages environnants. Le forage de Begel fait partie de notre périmètre à fermer. Aujourd'hui, après trois années d'exploitation nous arrivons à un moment charnière de notre développement avec la mise en place de la transition énergétique. C'est un heureux événement pour nous parce que cela réalise en fait la solarisation du site de Begel pour une meilleure stabilité et une sécurité dans la production de l'eau. Le maire de Kool Modofal est satisfait d'une telle réalisation. Il en a profité pour lancer un appel aux populations du Cahors. Et j'espère que beaucoup qui étaient réticents vont venir ou bien d'elles-mêmes ces populations-là pour encore intégrer l'Aquatec. La gestion de l'eau est une gestion très compliquée. Selon les dits locaux Le maire de Kool Modofal pour régler le problème de l'eau dans le Cahors, cela nécessite une reprise en main des forages par l'Aquatec et une implication des populations. Allez, on parle santé à présent avec la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. La chanteuse Guigui s'investit dans la cause. L'artiste a profité du mois d'octobre pour organiser un festival dénommé Jotna. Ce matin, le poste de santé de Grand-Yof a abrité une journée de consultation dans le cadre de ce festival. Occasion pour l'artiste de sensibiliser les femmes à se faire dépister mais aussi plaider pour une bonne prise en charge des malades. Je vous propose d'écouter la chanteuse Guigui Sarr. Elle s'exprime au micro de Mambiram Djoufé Serine Bakések. Une petite histoire. J'avais une tante qui était malade. J'étais toute petite. J'avais environ 8 ans. Elle était vraiment une très belle femme. Après, elle s'est métamorphosée. Elle a changé complètement. J'ai su que c'était le cancer du sein. Par la suite, on a amputé ses seins et c'était quelque chose vraiment qui m'a fait mal. Je me suis dit que si je me lance dans quelque chose qui est populaire comme la musique, comme le cinéma, le théâtre et tout, il faudrait que je prenne en main cette maladie pour vraiment sensibiliser les femmes à aller se faire dépister. Il faut aller voir dans les postes de santé ou dans les grands hôpitaux et tout, essayer de se faire dépister. Je pense que c'est le plus important que de rester à la maison à dire j'ai peur, j'ai peur de cette maladie, j'ai peur qu'on me dise que j'ai cette maladie. Il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, parlons à présent de cet élan de solidarité de la police nationale à l'égard de la petite enfance des policiers du camp Abdou Jassé. On construit une case des tout-petits pour les enfants du camp et des environs. Une initiative saluée par Maïmouna Sissouhououma, directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui était par ailleurs présente à la cérémonie d'ouverture. Elle s'exprime au micro de Pap Farennik. Avec un réel plaisir et une grande fierté que je viens aujourd'hui ici pour présider l'inauguration de la case des tout-petits du camp Abdou Jassé. Ce bel édifice que nous inaugurons aujourd'hui nous a été offert gracieusement par la direction générale de la police nationale. Je profite de ce moment solennel pour vous remercier à mon nom personnel et au nom de toute la communauté éducative de la petite enfance et à travers vous toutes les autorités de la police. Mesdames, Messieurs, la réalisation de cette belle infrastructure par les autorités de la police nationale s'inscrit en droite ligne des ambitions du chef de l'État le président Macky Sall d'élargir l'accès aux services de développement intégré de la petite enfance. En effet, lors du conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation tenue le 6 août 2015, onze décisions majeures ont été prises dont une concernant exclusivement la petite enfance je cite généraliser la prise en charge de la petite enfance. C'est le lieu de magnifier la détermination politique du président de la République à faire de l'éducation équitable, inclusive et de qualité des enfants un plié de sa gouvernance. On s'intéresse à la migration à présent. L'association Diaspora Développement Éducation Migration Djadem plaide pour la révision des coopérations entre l'Afrique et l'Europe. Selon ses membres, le dialogue euro-africain devrait déboucher sur deux axes. D'une part, le renouvellement du pacte mondial sur la migration et d'autre part, la révision des conventions sur la liberté de circulation. les membres du Djadem ont organisé un symposium sur la migration irrégulière et l'externalisation de la gestion des frontières en partenariat avec la fondation Rosa Luxembourg. Nous écoutons Badar Ndiaye, il est membre de l'association, il s'exprime au micro de Al-Hassanba et Mohamed Nabidja. Il faut revoir les coopérations que nous avons. Le dialogue euro-africain pour moi, sur la question migratoire qui a été entamée l'année dernière, devrait déboucher sur un renouvellement de trois cadres de coopération. Le premier cadre de coopération, c'est le pacte mondial sur la migration. On doit extraire les voies sur la migration irrégulière, les voies sur la migration légale, mais extraire les possibilités de migration légale et d'accès au marché du travail pour nous. Ensuite, renouveler toute la philosophie et les paradigmes qui structurent le processus de Rabat. Et le tout dernier, c'est que nous devons aller vers aussi une Afrique où on accroît la liberté de circulation au sein du continent. Mais vous regardez la situation qui se passe. Il y a des restrictions en Afrique, il y a des restrictions vers l'Europe, il y a des restrictions vers l'Amérique, mais pendant ce temps, tous les autres pays de l'OCDE ont la possibilité de se déplacer. On est dans un monde inégalitaire. Et c'est justement parce que les autres aspects, c'est les aspects secondaires. Ils sont importants, les responsabilités, la politique publique, l'emploi. Mais il y a une question. Est-ce qu'avoir un emploi, ça veut dire que vous allez rester sur place ? Non. Mais il y a des gens qui ont un emploi, qui voyagent, qui se déplacent et qui reviennent. Donc pour moi, l'emploi, c'est le bien-être de la personne. La mobilité choisie par les personnes, évidemment qu'il y a des règles dans la coopération internationale, mais nous devons aussi dire à nos partenaires qu'il y a nécessité de renouveler tout cela. Pour une paix durable entre le Sénégal et la Gambie et le renforcement de la cohésion sociale entre ces deux peuples frères, les fidèles musulmans de la cité religieuse de Saré Mansa ont effectué des prières, une cérémonie de recueil pour des élections apaisées au Sénégal. Saré Mansa, je le rappelle, est une localité située à la frontière entre le Sénégal et la Gambie dans la commune de Kéréwan et le département de Medina-Yoroufoula. Le point, c'est avec Abdelhaï Diallo. Située à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, les habitants de la cité religieuse de Saré Mansa ont effectué des prières pour une cohésion sociale entre les peuples de ces deux pays. Pour cela, le Saint-Coran y a été lu plusieurs fois. Cela aussi peut être un facteur de cohésion sociale dans la zone parce que non seulement vous avez vu qu'il y aura toujours une interconnexion des populations de la Gambie, des populations qui sont venues un peu partout. Surtout, il faut le préciser, la Gambie parce que vous savez, c'est un pays frère. Mais s'il y a ces arts de cérémonie, ça va favoriser la cohésion sociale, la paix dans la sous-région. Ils ont également prié pour des élections apaisées au Sénégal. Vous savez, chaque année, le Marabout, à travers Grandes Iara, il formule des prières pour un Sénégal de paix. Et donc, cette cérémonie a coïncidé avec l'avènement des élections présidentielles de 2024. Et je pense que ce sera l'occasion de renforcer les prières pour une cohésion sociale, pour apaiser les esprits. Actuellement, au Sénégal, nous sommes dans une phase de désacralisation des coutumes. Donc, je pense que s'il y a de pareils événements, ce sera l'occasion de calmer les esprits, de prier. Ces prières ont été faites à l'occasion de leur ziara annuel. Cérémonie religieuse qui fait de Saré Mansa un lieu de convergence des musulmans venus partout du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Conakry et même du Libéria et de la Sierra Leone. Mais Saré Mansa souffre d'un manque criard d'infrastructures sociales de base. Un salé aux ordi, on forage à Saré Mansa parce que vous avez vu, on ravitaille à l'eau à partir du village de Messira parce qu'il y a un forage là-bas. C'est là-bas que nous allons pour puiser de l'eau. Pourquoi pas installer ici un forage disponible à Saré Mansa donc au-delà de ça c'est l'électricité aussi. Vu sa position géographique et l'affluence des populations vers cette localité, Saré Mansa mérite une attention particulière de la part des autorités centrales. L'actualité sportive va à présent et ça y est la date d'ouverture de la Ligue Sénégalaise Professionnelle de Football est connue. Elle démarre le 21 octobre pour se terminer le 26 mai 2004. 2024 plutôt. L'annonce est faite par la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel qui était en conférence de presse ce samedi. La Ligue rajoute que le démarrage qui coïncite avec le trophée des champions va servir aussi de récompense aux meilleures individualités de la saison dernière. Le reportage est signé Chersali Boudjara. Les joutes du football professionnel sénégalais reprennent le week-end prochain et la Ligue cale la fin de la saison au plus tard à la dernière semaine du mois de mai 2024. Nous allons démarrer le 21 à partir du mois de mai prochain pour terminer la phase allée au mois de janvier. Ce qu'il faut tenir d'ici au mois de janvier c'est que nous allons jouer pendant la Coup d'Avée. On va jouer un tour de Coupe de l'année on va jouer la 14e journée la 15e et la 16e on enchaîne avec les cadres finales de la Coupe de l'année on va jouer également la 16e et la 17e avant l'élection présidentielle après l'élection présidentielle on va essayer d'avoir 10 jours pour prendre le premier week-end du mois de mars après le mois de mars on va jouer justement à la frontière du ramadan la deuxième journée et même presque on va faire une petite pause pendant le ramadan parce que pendant le ramadan on ne jouera qu'un seul match de championnat on va enchaîner juste après la fête de la qualité pour jouer justement la 21e journée la 22e et la 23e et terminer le championnat le 26 mai sous le parrainage de maître Augustin Senghor président de la Fédération Sénégalaise de football l'affiche Génération Foot Tenguek FC du trophée des champions marque le début de la saison une occasion choisie pour remettre les récompenses aux meilleures individualités de la saison dernière le meilleur entraîneur c'est Bala Djiba de Génération Foot en ligue 2 le meilleur entraîneur c'est Moussa sec de Gizou le meilleur joueur en ligue 1 c'est Jean-Bartelé Midjouf le meilleur joueur en ligue 2 c'est Nabilaï Suma de Diamonan de Diamonan FC de Fatima le meilleur gardien c'est Moussa de Génération Foot le meilleur gardien à L2 c'est Khadim Diop de Diamonan le meilleur écriteur en ligue 1 c'est Aboulaye Kasama de Casasport et le meilleur écriteur en ligue 2 c'est Abdoulazi Sissé de Lieswaka le meilleur joueur en ligue 1 c'est Jean-Coté Gomis de Casasport et le meilleur joueur en ligue 2 c'est Moumoudou Lamin Diallo de Fosu le meilleur public de cette année c'est les supporters de Mour de Sade Mour qui ont perdu deux finales mais restent dignes d'en aller Le football sénégalais deux fois victime de fort-clos pour les compétitions inter-clubs africains ces dernières années pour non maîtrise de son calendrier la ligue sénégalaise de football professionnel connaît déjà son combat pour la saison 2023-2024 et puis nous restons en foot l'équipe nationale du Sénégal va rencontrer son homologue du Cameroun ce lundi d'abord puis à la Cannes 2024 deux rencontres que les Lyons du Sénégal comptent remporter d'après le défenseur des Lyons Moussa Niajate suivons-le S'il y a un des deux matchs à gagner je préfère gagner celui de janvier mais honnêtement j'ai envie de gagner les deux j'ai envie de gagner les deux je pense que lundi ce sera très important parce qu'on les retrouve dans même pas deux mois deux mois et demi mais c'est un match amical c'est un match pour travailler mais dans un match amical il y a un match et qu'on fait un match pour le gagner nous on va continuer à travailler nos automatismes et voilà le but ce sera de marquer un maximum de buts de ne pas en prendre et de faire un bon match et de faire plaisir aux supporters les favoris de ce groupe on est même l'un des favoris de la Cannes donc voilà on doit répondre présent et si on veut répondre à nos objectifs ça va passer par jouer contre les grosses équipes et le faire dès le début je pense que c'est pas si mal et puis sachez que l'équipe nationale du Sénégal va établir ses quartiers à l'hôtel Président à Yamoussoukro lors de la Cannes 2023 prévue en janvier un établissement qu'il va partager avec un de ses adversaires de poule en l'occurrence le Cameroun qu'il rencontre ce lundi en match amical pour terminer les scrabbleurs qui manifestent leur ras-le-bol ils invitent les autorités locales du Sénégal et toutes les bonnes volontés à les aider sur les plans financiers et matériels à les en croire et bien le scrabble n'a pas de partenaire ils l'ont fait savoir hier à Guédiaouaï lors d'une rencontre qui a permis aux scrabbleurs de se retrouver et d'échanger autour du développement de la discipline nous écoutons respectivement Elaj Madingiaï Président de la Fédération Sénégalaise de Scrabble Président du Club Académique de Guédiaouaï et Mamadou Gueye Vice-président de la Fédération Sénégalaise ils sont tous les deux interrogés par Abdelay Patienne parce que le scrabble n'a pas de sponsor n'a pas de partenaire les autorités ont fait ce qu'ils peuvent faire mais nous nous sommes là avec nos amis ce sont nos amis qui nous aident toujours à organiser nos tournois n'est-ce pas donc à l'avenir nous demandons aux autorités locales aux autorités de Guédiaouaï aux autorités de toutes les autres régions d'aider vraiment les clubs et les ligues de scrabble voilà nous demandons aussi à nos autorités qui ont des clubs scolaires des clubs universitaires vraiment de les aider parce que nous avons des clubs au niveau des UVF nous avons des clubs au niveau du lycée nous sommes de Dakar à l'université de Saint-Louis n'est-ce pas c'est pourquoi nous demandons vraiment à toutes ces autorités-là d'aider les scrabble au niveau international donc nous préparons activement les championnats d'Afrique de scrabble qui se tiendront à Abidjan du 23 avril au 3 mai voilà mais avant il y a quelques compétitions comme le Massère Amédée où le Sénégal sera représenté ce sera au Cameroun du 12 au 15 octobre 2023 ça au quoi nous nous attendons toujours c'est un accompagnement du scrabble le scrabble est une discipline qui ne se vend pas très bien mais si à l'insert des autres pays comme la Côte d'Ivoire comme le Cameroun comme le Congo les autorités soutiennent l'activité il est vrai effectivement que nous allons renouer avec les bons résultats que nous avions parlé auparavant fin de ce journal merci de l'avoir suivi l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales restez avec nous un peu plus tard dans la soirée vous sera diffusé un petit entretien débrief sur la rencontre des Grand Challenges qui vous le savez a été organisé a été abrité par Dakar du 8 au 11 octobre dernier l'entretien l'entretien sera suivi du concert de Yusundur et du Super Etoile concert donc organisé lors de la cérémonie d'ouverture excellente suite de programmes sur la télévision Futur Media excellente soirée Sous-titrage ST' 501